bismillah bismillah wassat wassalamu ala alihi al-tahirina amma baadallahumma shahli sadri wa yasserli amri wa hlul uqdatan min lisani afqahu qawli donc quand on commence la vidéo vous invite à mettre un jambé la vidéo la partager vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et je tiens aussi à vous signaler qu'il y a une formation pour apprendre à se faire au ria soi même pour les personnes qui désirent apprendre à se faire au ria de manière complète sans avoir besoin de rarri ou de quiconque vous avez le lien normalement sous la vidéo et sur cette vidéo ça fait un moment que j'ai pas fait de décryptage des vidéos de du shir ali et tamimi donc on va écouter cette histoire qui doit être une histoire encore une belle histoire avec toujours une leçon à extraire il y a toujours une exhortation dans ces récits bismillah ce n'est pas obligé que toi t'expériment ce qu'ont expérimenté les autres mais simplement tu tires des leçons des expériences des autres afin d'éviter justement les erreurs dans lesquelles ils sont tombés donc là c'est l'histoire d'un commerçant égyptien qui est très riche mais Allah Azzajal l'a éprouvé par une maladie des intestins en fait il a des inflammations au niveau des intestins donc c'est une maladie qui ne le quitte pas il a beau à faire aller consulter faire des analyses faire certaines médications mais ça en fait ça porte pas de résultat il y a toujours la douleur de ces inflammations qui ne le lâche pas au point où il a toujours avec lui une petite malette en fait il y a ses médicaments avec lui ça ce point là c'est qu'il y a un moment où il prend sa voiture il en a marre en fait sa situation à lui et il commence à rouler des fois t'es pas bien bah tu prends la voiture tu roules tu roules tu roules vers un coup comment dire un des cours d'eau qui provient d'une île et il y a juste derrière en fait il voit le mazariah des champs comme ça des champs agricoles donc là ce moment là il voit qu'on est en train de poser une sorte de tapis ou quelque chose sur le sol pour qu'un paysan puisse prendre son petit déjeuner c'était le matin il explique que les paysans égyptiens en fait ils sont d'une simplicité comme ça d'une grandeur donc ce repas il est vraiment subhanallah simple vraiment très simple mais c'est naturel tomate concombre des oignons des fèves voilà avec avec un peu de thé il s'agit d'un échecronique il s'agit quand il me bat ses pouces C'est un homme riche, il le voit donc il lui fait un signe de la main et l'autre à ce moment-là, le paysan lui dit « viens, viens, viens » et il vient vers lui pour le ramener, l'inviter à se déjeuner en plein air. L'inviter à se déjeuner en plein air. C'est un homme riche, mais il ne peut pas la manger parce qu'il a des problèmes d'intestin, d'inflammation, il ne peut pas manger n'importe quelle chose comme ça. Et le paysan pensait qu'il avait du dégoût pour cette tomate, il pensait peut-être qu'elle n'était pas propre, qu'il y avait un manque d'hygiène. Et il lui dit « écoute, cette tomate elle a été lavée, ne t'inquiète pas, elle est propre, tu peux la manger » ainsi de suite. Et ce jeune homme riche a pris la tomate et a pris la tomate. Le jour où elle a pris la tomate, il a commencé l'âme dans l'âme, après un peu. Et il a commencé la tomate sur la terre. Il a pris la tomate pour l'âme, après un peu de douleur. Il dit « en allemagne, je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Je vais vous laisser. » Donc à ce moment-là, il lui donne la tomate et l'homme riche, peut-être qu'il avait un peu honte, il était gêné, il mange la tomate. À ce moment-là, il commence à avoir des douleurs dans l'estomac juste après avoir mangé la tomate, il commence à se tortiller sur le sol. Et l'homme égyptien, il dit « mais qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il se passe ? » « En ch'Allah, qu'est-ce que tu as ? » Il dit « je suis fatigué. Je suis pas bien. Je suis pas bien ». L'homme riche a dit ça. à la toute l'autre, ce n'est pas le mec qui m'a mis à l'arrivée et s'est mis à l'arrivée. Il s'est mis à l'arrivée et il leur a dit qu'ils ont vu la chanteur de l'arrivée et ils ont pris la chanteur de l'arrivée et ils ont pris la chanteur de l'arrivée et ils ont mis à l'arrivée. Donc à ce moment-là, le paysan décide d'aller à sa famille venir, il prend cet homme-là, il le ramène chez lui et il le pose sur le lit. Il dit, écoutez, allez dans ma voiture, ramenez-moi ma valise il y a mes médicaments. Donc il lui ramène les médicaments et dedans il a des calmants qu'il prend. Donc il prend ces calmants anti-douleurs et à ce moment-là, il s'endort. Il n'a pas de mal. Le mec qui a l'arrivée, il s'est mis à l'arrivée, il s'est mis à l'arrivée. Il s'est mis à l'arrivée. Il s'est mis à l'arrivée. Donc à ce moment-là, l'homme commence à s'endormir et le paysan, subhanallah, il reste à ses côtés pendant qu'il s'endort. Puis après, il s'allève. Et donc c'était la nuit. Et ce paysan décide de faire, comme à la coutume, sa prière de nuit. et sur le début des seizures en la coutume... Il s'est mis à l'arrivée d'un test. Il s'est mis à l'arrivée de l'arrivée à sa amies et qui roger son en élite. Le constaté d'ông et il dit ce paysan avec le secret qu'il y a entre moi et toi par le secret qu'il y a entre moi et toi guérir cet homme là Allâhumma, bima a allumet bimae alimbae nike niktishfi hadha arragul allâhhumma bima a allumet bimae alimbae nki niktishfi hadha arragul Thumma, jalas, salam Thumma althafat wa iza Arragul hali qayyim Sofasala Alhamdulillah Alhamdulillahi ourself ya ahi Bichirna kif umouraq Alhamdulillah, alhamdulillah 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 Donc à ce moment-là L'homme qui finit sa doua et quand il retourne, il voit l'homme qui est réveillé. Il lui dit « Alhamdulillah, l'ouange Allah, ça va, tu vas bien » Il commence donc à lui demander des nouvelles sur sa santé. Il peut y avoir une question. Il dit « T'inquiète, tu as dit qu'il est de l'autre, il est de l'autre. Pourquoi est-ce que tu es de l'autre ? » Il dit « Il est de l'autre, il est de l'autre, il est de l'autre. » Il dit « Je te remercie, je te remercie, je te remercie, je te remercie » A ce moment-là, l'ouange riche dit aux paysans « Écoute, je t'ai entendu dire par le secret qu'il y a entre moi et toi, Ya Allah. » Il dit « Mais c'est quoi ce secret qu'il y a entre toi, Ya Allah ? » Il dit « Écoute, s'il te plaît, comment dire, ne me pousse pas à divulguer ceci. » Il ne voulait pas, il n'avait pas envie de... Mais l'ouange riche, il insiste « Écoute, s'il te plaît, dis-moi, c'est quoi ce secret qu'il y a entre toi et Allah ? » Je dis à toi, j'ai travaillé à l'ougeur. Je t'agis un peu dans cette maison et 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 j'ai eu lieu à l'ougeur. Je t'agmère mon argent pour se marier. Je t'agmère mon argent pour se marier. Il dit « Je t'agmère mon argent. » Il dit « Je t'agmère 38 cents. » En fait, moi quand j'étais jeune, je travaillais dans des champs. Donc je travaillais dans des champs par là. Il faisait plusieurs, on va dire, plusieurs petits boulots comme ça. Et il voulait se marier. Donc il avait réuni de l'argent pour se marier. Et à ce moment, à cette époque-là, le djounay, un livre égyptien, était vraiment fort, était puissant à cette époque-là. Il avait réussi à réunir 38 djounay. Il dit « Je t'agmère mon argent. » Il avait une fille qui était mariée et son mari était parti à l'armée pour faire l'armée. Et je crois qu'il faisait deux ans de faire deux ans d'armée. Et lui, avant que son mari part, elle était enceinte. Elle moudait. Elle moudait. Et à ce moment-là, son mari était absent. Elle a eu deux jumeaux. Mais subhanallah, elle est décédée juste après avoir eu deux jumeaux. Puis le mari, l'enfant ou l'enfant, commençait à s'occuper de ces deux jumeaux. Et le mari, il s'agit d'un murdéa. 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 Il s'agit d'un murdéa pour allaiter les enfants. Malheureusement, comme lui, c'était des gens pauvres. Il n'avait pas les moyens, en fait, de donner de l'argent, un salaire à cette femme qui allait. Il ne reste d'un mur,自othe byoudeum. À ce moment-là, le voisin, ceux qui racontent l'histoire. Il finalement dit qu'il entendait des enfants pleurer à chaque fois. Il l'entendait. C'est difficile d'entendre des enfants à chaque fois, pleurer de faim. Donc, il décide d'aller chez le voisin voir la maison. Donc ils rentrent, et donc il n'y a pas de mahram, la femme a été décédée, donc il n'y a pas de problème. Donc ils rentrent comme ça, sûrement la porte était ouverte, donc ils rentrent à l'intérieur, et ils voient les enfants en train de pleurer, ils regardent, et ils se rendent compte que dans la maison il n'y a rien. La maison elle est vide. Et il y avait donc la femme du grand-père, de ces jumeaux qui étaient là, et elle explique, elle dit voilà mon mari, il est parti au souk, il a pris le lit, et il a pris aussi, ils avaient des ustensiles en cuivre, ça a peut-être une certaine valeur, il est parti les vendre pour pouvoir gagner de l'argent, ramener de l'argent, et pouvoir enfin payer une femme qui puisse allaiter ces petits jumeaux. Donc à ce moment-là, le voisin, donc ceux qui racontent le récit, dit que ça lui a fait du mal de voir ça, et il a dit, il a pris donc la résolution d'aider cette famille, il est rentré chez lui, il a pris les 38 jumeaux qu'il avait, et il est parti dans la ville la plus proche. Donc il est parti au souk, il a acheté donc des habits pour les enfants, il a acheté des couvertures, il a acheté des matelas, il a acheté donc pas mal des ustensiles, ainsi de suite. Ensuite, il est revenu de la ville, et il a pris tout ce qu'il avait acheté, et il les a posé devant la maison. En fait, il voulait que ça se reste anonyme, et que personne ne puisse savoir qu'il achetait ces choses-là pour son voisin. Et donc je précise aussi que la sadaqa que vous faites en secret, c'est la meilleure des aumônes, quand vous essayez de faire en sorte que personne ne sait que vous avez fait une aumône. Et à ce moment-là, le voisin monte sur son toit pour regarder, il attend en fait la venue du monsieur qui vient et qui se rend compte. En fait, donc il l'attend, le monsieur arrive, le vieux, le grand-père, il arrive, et il voit tout ça devant la maison, il est content. Donc qu'est-ce qu'il fait ? Il prend tout ça, il ramène tout ça à l'intérieur de la maison. Il a dit qu'il n'y a pas de mal, il a dit qu'il y a quelque chose qui manque. C'est comme s'il avait l'impression qu'il n'avait pas fait ce qu'il fallait faire à 100%. Il n'était pas en fait obligé, mais en fait c'est la sadaqa les surrogatoires, même si en fait dans l'ensemble on doit s'aider, on doit s'entraider mutuellement. Il dit qu'il n'y a pas de mal. J'ai vu au-delà de la maison un homme. J'ai vu dans la maison un homme. Donc à ce moment-là, il ne se sent pas bien. Donc il a des rangs, comme c'est quelques rangs morts, et il s'endort, il voit un rêve. Et dans son rêve, il voit un homme qui vient vers lui, qui lui donne une corde. Il lui dit écoute, prends cette corde-là, et va attacher cette chèvre pour tes voisins. Il dit qu'à ce moment-là, il a le déclic quand il se réveille, il dit « mais oui, si j'avais acheté une chèvre pour mes voisins, ils auraient pu en extraire du lait et les donner à ses petits-enfants afin qu'ils ne pleurent pas. » Il y a plusieurs genres de sadaqa. Vous pouvez faire une sadaqa où chaque fois, vous allez donner un peu de denrées alimentaires, vous allez donner des habits, des choses comme ça. Ça va durer un moment, mais ça ne va pas sur le long terme. Mais il y a des genres de sadaqa qui, en fait, c'est sur le long terme, où vous allez aider des gens, par exemple, à monter un commerce, à faire une formation, quelque chose comme ça. Et ensuite, vous allez récolter tout ce qui va découler, justement, de ceci. D'accord ? Une sorte de mini-projet que vous allez, en fait, financer. C'est des sadaqa intelligentes. Et en fait, c'est les sadaqa jariètes, c'est les meilleurs sadaqa. « Et vous allez acheter une chèvre avec les enfants. » « Il veut dire que les enfants sont fortes. » « Ils disent qu'ils sont des Arabes, des Arabes. » « Ils disent qu'ils disent « prends cette chèvre. » « Et ils disent qu'ils sont des enfants. » « Ils disent qu'ils sont des enfants. » « Ils disent qu'ils sont des enfants. » « Donc, à ce moment-là, il va aller acheter une chèvre avec, je ne sais pas comment on dit, ces petites, je crois qu'on dit, les petites brebies, je ne me trompe pas, ou les chevraux, ou les chevraux, ou tout ce qui est comme ça. Et donc, il achète ça, il dit à quelqu'un, écoute, il va payer quelqu'un qui a un truc pour ramener tout ça. Il dit, écoute, tiens, tu vas dans telle maison, tu ramènes cette chèvre avec ses chevraux. » « Je ne sais pas si on dit ça comme ça. » « Mais tu ne dis pas qui c'est qui a acheté ça. » « Et après, il dit qu'il était content par la suite, parce qu'il ne devait plus entendre les enfants pleurer. » « Et en plus, chaque fois, il a entendu le voisin faire des douas pour le compagnon de la chèvre. » « Sahab el-Ma'azaz, celui qui a acheté cette chèvre, en disant, oh Allah, récompense, celui qui a fait ça, et ainsi de suite. » « Il dit, après cette situation, je suis toujours dans le doua, je dis, Allahumma, par la suite, 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 chaque fois qu'il voulait demander quelque chose à Allah al-Zawjel, il disait, oh Allah, par le secret qu'il y a entre moi et toi, parce qu'en fait, il n'y a que lui et Allah qui sont au courant, à ce moment-là, de cette action-là. Il dit, Allah, par cet acte que j'ai fait, de moi, telle et telle chose. Et Allah al-Zawjel, à chaque fois qu'il faisait cette doua, de cette manière-là, Allah al-Zawjel exaucait. Donc, ce qui prouve qu'en fait, il y a certains actes qui font tellement... je ne sais pas si on peut dire plaisir, mais en tout cas, dont Allah al-Zawjel est satisfait, d'accord, l'arrida, que vous ne pouvez pas imaginer, en fait, comment Allah al-Zawjel peut vous le rendre en récompense. Vous n'imaginez pas l'impact que ça peut avoir, d'accord ? Et ça fait rappeler aussi un hadith, où des gens étaient coincés dans une grotte, il y avait un gros rocher, et chacun faisait une doua, dit, ya rab l'alamin, par un acte que j'ai fait à tel et tel moment, et sauve-nous. Et le rocher, il se déplaçait à chaque fois qu'il y avait des compagnons de cette caverne, de cette grotte, qui invoquait Allah al-Zawjel par les actes qu'ils avaient faits et qu'ils considéraient être de grands actes. Et j'ai dit que l'homme qui raconte le récit, il dit à l'homme riche, donc voilà. Donc moi, quand je t'ai fait du'a, j'ai fait du'a donc par le secret, d'accord ? Comme je le fais d'habitude, et Inshallah al-Zawjel va te guérir, Inshallah. Il s'arrête, et il ne s'arrête pas d'aller le bonheur, et il s'arrête dans ce qu'il y a encore un jour et il s'arrête, et il s'arrête. Quand il s'arrête, il s'est apprécié qu'il y a quelque chose qui s'est apprécié. À ce moment-là, l'homme riche, il ne faut pas prendre vraiment la chose au premier degré. D'accord ? Il faut qu'à lisse pas trop sur ce que vient de lui dire ce paysan, et donc le deuxième jour il décide de partir, il le remercie de son accueil et il part, mais quand il part en fait il a l'impression que quelque chose qui a changé à l'intérieur de lui-même. Donc à ce moment-là, il retourne dans sa routine, il va faire ses visites chez le médecin, donc le médecin lui fait les radios, les analyses, et il lui dit écoute, t'as plus d'inflammation en fait dans l'estomac, il dit comment t'es sérieux, il dit ouais ouais t'as plus d'inflammation dans l'estomac, il dit donc je peux retourner une vie normale, je peux remanger tout ce que j'ai envie, il dit écoute, et essaye mais bon t'as plus d'inflammation. Donc à ce moment-là, il commence à manger normalement, il voit qu'effectivement, il n'a plus de douleur, plus rien, et c'est à ce moment-là qu'il se rappelle en fait de la doua de cet homme-là. Et en fait, il y a quelque chose qui a changé en lui, en fait c'est comme s'il a compris que dans la vie, il n'y avait pas que le côté matériel, il n'y avait pas que l'argent, d'accord ? Il y a aussi, plus important, il y a un seigneur miséricordieux qui accepte en fait tes douas, qui écoute nos invocations, nos supplications. Et il dit, bon, lui c'est un musulman, d'accord ? Donc il connaît ces choses-là. En fait, c'est une question tout simplement de certitude, d'accord ? Des fois, on a besoin d'avoir des confirmations, de voir des choses pour que nos cœurs soient apaisés concernant cette chose-là. Il y a un seigneur et il y a un homme, le jeune 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 homme. Et cette donnée, il y va parvenir et il愛 la tête et il a l'âil de l' joints. Il répond lui à lui, « Pine, może qu'il n'y exceed ça, tule te lively esprison bijna jamais ». « tas de motifs et MIKE », « Tushtimalah », « qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je vous ai way de faire ? ». Il lui dit, «Je suis libre, c'estoded by Allah, c'est Él blockchain international ». Donc à ce moment-là, l'homme prend sa voiture et décide de retourner voir cet homme, ce paysan. Donc il retourne, va dans le même champ, il voit cet homme là il va vers lui il l'embrasse sur le front de partout il dit mon oncle grâce à toi, grâce à ta doua ton secret qui est entre toi dis moi dis moi ce que tu as besoin dis moi ce que je peux faire pour te remercier à ce moment là cet homme là il dit écoute moi je vais bien j'ai tout ce qu'il faut j'ai mon champ, je manque de rien mais il y a des pauvres il dit moi et finalement on a pris des yeux et on a pris des yeux qui ont pris des yeux ce homme là il commence à s'envoyer de ces pauvres et leur donner de leur famille à leur donner constamment de l'argent de leur donner ce qu'il leur manque grâce encore une fois à cet homme pieux qui a un secret entre lui et Allah il dit oui il y a des hommes riches qui craignent Allah qui sont généreux mais ils sont peu mais il y a des hommes pauvres qui sont simples qui craignent Allah qui sont modestes et qui sont généreux et qui sont généreux donc voilà l'histoire tu nous racontes à l'Italmik une belle histoire avec toujours une bonne exhortation donc lorsque vous faites des actes vous faites des actes en public et en privé mais privilégiez les actes en privé parce que c'est ça a plus de valeur parce qu'en fait quand tu fais un acte en privé il y a qu'Allah qui le sait c'est obligatoirement un acte qui est sincère donc il n'y a pas lieu en fait à l'ostentation même l'ostentation ne vient pas par la suite tant que ça reste ce secret entre toi et Allah ce qui fait que cet acte est énorme aux yeux d'Allah et si Allah est satisfait de toi et bien t'as plus à t'inquiéter en espérant que cette vidéo vous aura plu je vous remercie pour votre écoute salam à tous Sous-titrage ST' 501